C'est la deuxième partie de la conférence concernant le forum culture et développement. C'est les 90 années de l'anniversaire de l'unceau Mandela. Vous voyez que John Legge est habillé en Bokola, qui est une tenue malienne, et puis il chante en si bonnac avec Peter Gaudel. Et là, j'ai fait exprès de vous montrer qu'on est en train de faire un travail de culture, un travail de fond. Et là, vous voyez que l'Afrique a beaucoup de chance par rapport à sa culture. Vous voyez, ça c'est Mandela. J'ai été le vice, le secrétaire administratif du comité de l'Assemblée Mandela. Et puis ça, c'est des chassons différentes, John Legge et puis ça. Et puis on regarde juste cette partie, pour que ceux qui n'ont pas eu cette chance de le voir, voient ça de beau. Vous voyez, il a fallu le monde pour voir ça. Ça, c'est la suite, révolution, un homme qui s'est bâti pour une cause juste. C'est comment notre Obama. Voilà. Et puis, alors, maintenant... On l'a pu dire, on l'avait près du �être. C'est ce qu'est... C'est bien, mais d'avoir regardé cette Cheve-Josèche. Nous commençons sur notre maire centrale, Adama, qui a été notre prof et qui nous a beaucoup accadré à la sortie d'Edena et que j'ai été émerveillé par son accueil, son enthousiasme, sa culture d'ouverture. Et aussi, je salue son discours à l'Université de Lyon, décembre 2007 et octobre 2008. C'est lui qui défend actuellement notre pensée concernant une fraternité, une fraternité qui s'étend vers une fraternité plurale. Vous allez voir, ça c'est des jeunes qui sont là et on commence avec ça. Et ça c'est la nouvelle génération qui a opté pour la France et le Mali, une France et le Mali unis pour qu'ensemble nous puissions faire des choses. Nous allons assister à cette conférence de Bamako qui s'appelle le Forum Universel de Développement où on a développé des idées, avec des idées qu'on arrive à avoir partout. Voilà. Ça c'est Samba Soumare, auditeur. Ça c'est Youssoufa, Boulaye Youssoufa, qui a fait l'ENA, qui est inspecteur du trésor. Ils ont fait des conférences sur la crise boursière, le rôle de la monnaie dans le développement économique. Et là c'était quelque chose de bien. Ils nous ont expliqué point par point comment a été la crise, les habits de confiance, la faiblesse des contrôleurs. Et là, CDB nous montre avec l'analyse. Ça c'est Yardia Kamaté, lui il est planificateur, économiste. Il y a une grande espérance pour ce qui concerne la planification industrielle et le développement culturel. C'est lui qui nous a fait la conférence sur la partie culture africaine, l'identité africaine et le leadership de la culture marienne comme étant un facteur de levier de développement. Vous voyez, avec celle-là, ça c'est Jonta, elle est responsable de la jeune chambre internationale. Les juristes, dynamiques, travaillent dans une société, c'est Kadis Sima, qui est une laboratorie et les femmes commerçantes. Ça c'est Abdramandramé, chargé d'EDR, mission ancienne l'abbé Pierre, et c'est un énarque. Et ça c'est moi, Comte Abdoulaye, économiste, auditeur, je suis dauphinage cartésien. Et puis, je suis en train de mettre en place un concept qui s'appelle le business local, comme étant la culture, comme étant un facteur de développement. Vous voyez, le 4 novembre, vous voyez, en Afrique, on avait fait l'exposition, vous voyez, ça c'est John McCain et la sénatrice qu'on n'aime pas. Alors, vous voyez, ça c'était un fait réel que l'Afrique attendait avec les petits moyens de conférencier. Lui c'est un juriste, il est à l'ENA, et là vous voyez, on a fait une mini-conférence. C'est le conférencier et les gens qui se sont battus pour dégager quelque chose. Vers l'affaire, on est au centre Angers pour 3 jours, on a parlé des effets, on a fait des simulations. Voilà. Et nous pensons que chaque année, à partir du 4 novembre, le Mali fêtera la date de la négrologie par rapport à la victoire de Barack Obama. Voici la photo des 4 présidents du Mali, Maudoubo Kiïta, Moussa Traole, Alfa Omar Kounare, et puis Amadou Toumané. Le Mali, c'est un pays de culture. Vous voyez, ces 4 présidents, ils ont quelque chose de commun, ils défendent l'humain, la culture. Et nous, on a cette façon de voir, ça c'est des jeunes, ça c'est le centième anniversaire du club de l'Anse, et ça c'est Jean-Pierre Papin, et puis ça c'est Amadou Karambé qui est un juriste, un jeune talent qui a des ambitions à l'avoir. Elle aussi, elle est juriste, c'est des gens qui ont travaillé bénévolement pour qu'on arrive à faire 7 mini-conférences, et qu'après on arrive à l'échantillonner. Vous voyez les dates, ça c'est la sécurité, on a donné un contenu, une grandeur à ça, pour qu'on puisse travailler avec sérénité. Parce que quand vous mettez les drapeaux français et les drapeaux malais, vous défendez des valeurs, des idées. Et on a voulu que les choses ne se dérapent pas, on n'a pas voulu faire de la politique, mais on a voulu mettre en place un échantillonnage pour que le Mali soit parmi les meilleurs de demain. On a assez de cadres, on a assez de potentialités, maintenant ce qui nous manque c'est la façon de faire, la façon d'agir. Comme Mao Zedong disait en 1947, les Chinois n'étaient pas capables de jeter une pomme autour de l'espace. Aujourd'hui les Chinois y lancent des fusées. Ils ont transformé leur culture en quelque chose. Et le but de notre recherche, c'est comment l'Afrique parvient d'abord à se reconstruire avec elle-même, avec ses discondances, ses coups d'état, ses guerres, la mauvaise gestion, la bonne gouvernance. Comment les jeunes puissent parier sur l'Afrique ? Comment a montré l'Amérique ? Le discours d'Obama de Chicago a dit que l'Amérique n'est pas quelque chose de multi-port, de colpotage, c'est un ensemble de tout. Et là c'est ça que nous on voulait, on veut dire donner de l'ambition aux jeunes qu'ils se battent. Et ça c'était vers l'affaire. Elle c'est mademoiselle Diara, Yétungara. Elle est aussi une femme animatrice, associative. Elle est venue de Koulikourou, présenter la région de Koulikourou. Voilà. Vous voyez, ça c'était vers la fin. Et c'était vers la fin, ça finira. Ça c'est Arras, là où se trouve la ville de l'université Obama. Ça c'était vers les environs où on avait parlé de beaucoup de choses. Vous voyez, la jeunesse malienne aime la France. Comme Nostargozi a dit à Obama, les Français aiment les Américains. Enfin c'est Adama, et c'est lui qui a défendu le Mali depuis que nous on était à Lénat. Et il nous a acceptés parce que le forum a été organisé, partenariat avec le district de Bamako. Et il m'a reçu dans son bureau. Vous voyez la preuve ? La preuve, elle est là. Voici, dans mon bureau, voici sa photo. Voilà. Et aussi, il a défendu le Mali par rapport à la vision un peu caricaturale de la pauvreté malienne. La pauvreté, elle est relative. Et là, j'ai bien admiré son discours. Et nous pensons que nous les jeunes, on pourrait suivre leur exemple. Et voilà, c'était un peu ça. Et moi, c'est Comte Abdoulaye. Voici vers la fin. Et nous pensons que chaque année, si Dieu nous donne longue vie, les moyens, on va faire des mini-conférences. Maintenant, on a un ordinateur, on a des caméras, on a des projecteurs. Maintenant, on a des micros grâce au ch'ti, parce que c'est là que je travaille. Je ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais on se démerde, on se débrouille. Avec la barca de nos aînés, on arrive à faire quelque chose. Vers la fin, vous voyez. Merci. 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 Merci.